Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve, il est un peu tard lorsque je filme, c'est pour ça que la lumière est peut-être un petit peu étrange mais en tout cas moi je vous retrouve cette semaine, donc voilà déjà on tenait à s'excuser pour le manque de vidéos de la semaine dernière c'est vrai que j'ai changé de téléphone et je filme avec le nouveau téléphone, du coup j'ai eu un peu de mal à m'adapter au format, tout ça donc du coup on espère qu'on pourra refilmer la vidéo qui était prévue la semaine dernière en tout cas aujourd'hui je prie pour que ça fonctionne et on va parler de théâtre et de cinéma j'ai choisi un petit peu de lier les deux parce qu'en fait il y a une pièce de théâtre qui a été réalisée par Jean-Luc Lagarce qui s'appelle Juste la fin du monde et qui ensuite a été adaptée au cinéma par Xavier Dolan et donc je trouvais ça intéressant un petit peu de voir comment les deux langages permettaient de voir en fait des aspects différents d'une même oeuvre je trouvais ça assez intéressant et puis ça permet de parler de cette oeuvre que je trouve particulièrement intéressante en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, ça avait l'air un petit peu de vous avoir intrigué sur Instagram et ça avait l'air de vous plaire donc j'espère que ce sera toujours le cas on va commencer tout de suite par un petit résumé comme d'habitude comme dans toutes nos vidéos où il y a des films ou des pièces de théâtre etc cette vidéo est avec des spoilers comme ça ça nous permet un petit peu de parler un petit peu plus des aspects de la pièce et du film donc voilà si jamais vous ne les avez pas encore vues foncez les regarder d'ailleurs je tiens à préciser que la pièce de théâtre est disponible sur théâtrecontemporain.net c'est un super site si vous voulez voir du théâtre bon ça ne remplacera jamais des vraies salles de théâtre mais tant qu'on peut toujours pas aller au théâtre c'est une bonne alternative qui regroupe plusieurs captations intégrales de mise en scène mais aussi des extraits de certaines etc en tout cas n'hésitez pas à aller voir je crois que la pièce de Jean-Luc Lagarde elle est disponible jusqu'en octobre il me semble donc voilà n'hésitez pas moi j'ai choisi celle de la mise en scène de Joël Joanneau qui a été réalisée il me semble en 1999 donc voilà mais il en existe d'autres bien entendu en tout cas sur théâtrecontemporain.net la captation intégrale qui existe c'est celle-là voilà moi je l'aime beaucoup donc j'espère que ce sera votre cas aussi pour ce qui est du film de Xavier Dolan il est disponible sur Netflix donc voilà si jamais vous avez Netflix n'hésitez pas d'ailleurs juste une petite information moi pour savoir où est dispo un film quand j'ai envie d'en regarder un je vais sur un site qui s'appelle Just Watch je sais pas si vous connaissez mais moi je l'utilise tout le temps je trouve ça super pratique en fait vous tapez le nom du film et il y a où est-ce qu'il est dispo en streaming ou alors est-ce qu'il faut le louer ou l'acheter vous avez tout qui est détaillé dessus je trouve ça trop trop pratique donc moi c'est ce que j'utilise voilà c'était juste un petit conseil comme ça et dernière information et après je m'arrête vous savez c'est bientôt les Oscars et en ce moment Canal Plus il passe certains films qui ont été nommés aux Oscars donc n'hésitez pas à aller voir ça je sais qu'ils ont passé en avant il n'y a pas longtemps voilà donc n'hésitez pas il me semble qu'il y a Judah and the Black Messiah en ce moment aussi sur le streaming un peu de Canal Plus donc voilà si jamais vous êtes abonné n'hésitez pas à aller voir ça moi je vous ferai une vidéo sur les Oscars mais j'en dis pas plus ce sera une surprise en tout cas tenez vous prêts parce que moi j'adore regarder les Oscars tous les ans donc j'espère que vous serez au rendez-vous juste la fin du monde c'est l'histoire de Louis qui n'est pas revenu chez ses parents enfin du moins chez sa mère depuis des années et qui là cette fois va revenir il revient pas pour aucune raison il revient pour leur annoncer sa mort prochaine et donc il va revenir il va revoir sa mère son frère Antoine qui est accompagné de sa femme Catherine et sa petite soeur Suzanne et voilà c'est une espèce de huis clos familial autour du retour de Louis et surtout de toutes les problématiques que ça va soulever de tous les problèmes qui étaient ancrés dans cette famille et que ce retour va soulever voilà c'est un petit peu un petit peu cette histoire là ça se déroule sur un jour c'est un huis clos bon au théâtre voilà mais même dans le dans le scénario de Xavier Dolan il y a quelques petites scènes qui sont hors de la maison mais c'est majoritairement c'est majoritairement filmé à l'intérieur de la maison de sa mère et voilà donc c'est l'histoire un petit peu de Louis qui rentre qui rentre après des années sans être venu pour annoncer qu'il est malade et qu'il va mourir donc c'est ça un peu le propos du film et finalement il va repartir le soir sans jamais avoir réussi à dire à sa famille qu'il était malade atteint du sida et qu'il était homosexuel et voilà donc c'est l'histoire de cette histoire là en tout cas c'est ça le synopsis un peu l'idée du film et de la pièce de théâtre surtout puisque Xavier Dolan s'est inspiré de la pièce de Jean-Luc Lagarde alors la pièce elle est écrite en 1990 lors d'une bourse Léonard de Vinci il l'écrit à Berlin et en fait quand il écrit cette pièce il sait qu'il est atteint du sida et voilà depuis plusieurs années il le sait et donc il va écrire cette pièce pour parler un petit peu de toutes les problématiques qui le concernent donc que ce soit l'homosexualité le sida mais aussi tout le rapport avec sa famille qui peut être très compliqué et de toute façon le théâtre de Lagarde il est souvent voire même quasiment autobiographique et il s'inspire énormément de sa propre vie pour écrire ses pièces et c'est un petit peu un point commun qu'il peut avoir avec Xavier Dolan même si même si c'est beaucoup moins beaucoup moins flagrant on va dire chez Dolan mais voilà Dolan c'est quand même assez proche des problématiques qui le concernent et donc il va s'inspirer de la pièce de Lagarde pour réaliser son film donc il réalise son film en 2016 avec un casting qui fait pas mal rêver quand même on a Gaspard Huliel dans le rôle de Louis ensuite on a Nathalie Baye dans le rôle de la mère complètement déjantée on a Vincent Cassel dans le rôle d'Antoine donc le frère la femme de Vincent Cassel donc qui s'appelle Catherine dans la pièce elle est jouée par Marion Cotillard pardon et enfin la soeur Suzanne elle est jouée par Léa Cédoux donc voilà au niveau du casting on est vraiment pas mal et donc en fait ce film il va obtenir trois Oscars le premier de meilleur réalisateur le deuxième de meilleur acteur pour Gaspard Huliel dans le rôle de Louis et le troisième pour le meilleur montage donc voilà donc c'est un film qui a quand même eu beaucoup de succès même s'il a aussi connu beaucoup de critiques mais bon ça c'est un peu c'est un peu comme tous les films il y a un peu des avis qui divergent mais voilà en tout cas ça c'est un petit peu pour parler des deux versions qui ont été faites et de la réinterprétation de la réécriture et de l'adaptation que Xavier Dolan en a faite alors Jean-Luc Lagarce il va naître dans une famille assez modeste du milieu ouvrier de Montbéliard plus particulièrement tout ce qui est l'industrie automobile qui va petit à petit décliner et tomber en lambeau si on peut dire et donc il va vivre dans une famille assez modeste et dès la fin de son lycée il se lance dans des études de philosophie il va aller jusqu'à commencer à rédiger une thèse qu'il va complètement enfin qu'il ne va pas du tout finir puisqu'il va se lancer dans sa carrière théâtrale et son d'ailleurs son sujet de thèse était théâtre et pouvoir en Occident ou quelque chose comme ça toujours est-il qu'il ne la terminera jamais Jean-Luc Lagarce il était homosexuel et il a attrapé le sida à 30 ans et il va mourir 8 ans après de cette maladie et c'est quelque chose qui va beaucoup beaucoup se voir dans son oeuvre il va beaucoup en parler il va aborder les thèmes que ce soit de l'homosexualité et du sida mais comme je le disais tout à l'heure surtout pas que surtout mais aussi des problématiques familiales qui sont liées finalement à la fois à son homosexualité et aussi à son envie d'un mode de vie un peu différent de la norme si on peut dire puisque lui il se voyait plutôt comme quelqu'un de nomade et pas vraiment sédentaire donc voilà toutes ces problématiques là c'est des choses qui sont très présentes dans son oeuvre et dont il parle beaucoup alors Xavier Dolan lui il est né en 1989 au Canada et il va se faire connaître principalement en tant qu'acteur dans un film qu'il a écrit et réalisé qui s'appelle J'ai tué ma mère que vous devez sans doute connaître voilà c'est là qu'on a commencé à le connaître après il a fait aussi énormément de doublages au Québec notamment pour Harry Potter où il faisait la voix de Ron Wesley pour Hunger Games Twilight etc il a vraiment au niveau du doublage il a une immense carrière bon donc réalisateur aussi mais il a vraiment doublé énormément de choses il a également fait un petit peu de clips vidéo il a notamment réalisé le clip College Boy de Indochine je sais pas si vous avez déjà vu ce clip mais il est assez traumatisant mais voilà en tout cas comme comme Jean-Luc Lagars Xavier Dolan est homosexuel et il l'a jamais caché d'ailleurs même si c'est vrai qu'il n'aime pas trop qu'on qu'on le qualifie comme ou qu'on le mette dans la case si on peut dire ça si on peut appeler ça une case mais comme réalisateur homosexuel il a du mal avec ça et et c'est vrai que il a été il a fait beaucoup pour l'ennemi notamment parce qu'il parce qu'il a refusé un prix il me semble que c'était un prix pour les personnes transgenres enfin du moins pour les pas pour les personnes transgenres mais pour récompenser le fait de mettre en avant des personnes transgenres dans le cinéma et il l'a refusé en disant qu'il comprenait pas trop le but de ce genre de prix que ça faisait quelque chose de comment dire un peu de catégorisant voilà en tout cas peu importe j'ai pas vraiment d'avis là dessus mais voilà toujours est-il qu'il n'aime pas se définir comme comme réalisateur homosexuel avant de parler des deux grands thèmes de cette oeuvre j'aimerais juste revenir sur deux aspects qui sont le titre et la référence enfin les références qu'on peut voir à la bible dans cette oeuvre donc donc voilà donc juste avant un petit peu de rentrer un peu plus dans le détail j'aimerais juste parler de ces deux choses là alors le titre juste la fin du monde il peut nous faire passer un petit peu à l'expression c'est pas la fin du monde qui signifie en fait que c'est pas grave et c'est assez assez intéressant finalement de voir ce titre là puisque ben en fait si on assiste à la fin du monde d'un homme qui est jeune et qui 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 va mourir d'une maladie donc c'est assez intéressant je trouve de d'essayer de voir ce lien qu'on peut faire avec cette expression qui est assez légère qu'on utilise tous pour dire ça va c'est pas la fin du monde alors que si en fait là actuellement c'est la fin du monde de Louis son monde à lui il va s'arrêter et 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 voilà la vie va continuer mais lui en tout cas son monde va s'arrêter donc c'est assez intéressant je trouve de de voir ça ensuite on peut y voir aussi une référence biblique alors ça je sais pas si c'était voulu ou pas mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une référence qui frappe c'est le retour du fils prodige donc dans la bible où en fait le fils qui avait une vie de débauche revient et et son père l'accueille à bras ouverts sans jamais lui en vouloir et ce qui a ce qui va agacer en fait l'autre fils qui lui est toujours resté auprès de son père l'a toujours soutenu etc et qui comprend pas en fait que son père ait autant de reconnaissance pour ce fils qui ne l'a jamais soutenu dans la pièce on peut voir un petit peu ça Louis il a manqué plein d'étapes de la vie de la vie de sa famille notamment la mort de son père il a pas été là pour soutenir sa mère pour soutenir sa soeur son frère dans cette épreuve et pourtant on a la mère et la soeur qui l'accueillent pas comme si de rien n'était parce que ça va quand même soulever plein de plein de conflits entre guillemets mais toujours est-il qu'elles sont très heureuses de le voir qu'elles s'en réjouissent énormément et Antoine donc son frère il va vraiment avoir du mal à comprendre ça et je trouve qu'il y a un parallèle qui est très intéressant à faire d'autant plus que dans la Bible c'est le père qui qui a cette attitude de de recueillir son fils comme si comme si de rien n'était finalement alors que dans cette oeuvre le père n'est plus là le père est décédé et c'est la mère qui joue ce rôle là et la deuxième chose c'est que dans la Bible le fils est jeune et il a toute la vie devant lui alors que là ben Louis sa vie va bientôt s'arrêter et en même temps on a cette impression presque qu'il est déjà plus là en fait que Louis c'est un mort qui revient parmi les vivants que c'est un mort vivant du coup et parce qu'on a cette impression que ben il est déjà mort il vient leur annoncer quelque chose qui est déjà arrivé je sais pas si vous avez si vous aurez cette impression ou si vous l'avez eu quand vous l'avez regardé si certaines personnes ont déjà vu la pièce ou même le film mais on a vraiment cette impression d'un spectre d'un ouais de quelqu'un qui qui se déplace mais qui est pas vraiment là en fait qui ouais qui revient alors qu'il est déjà mort donc je trouve que c'est super intéressant encore une fois comme comme parallèle alors maintenant j'aimerais vous parler des deux thèmes principaux selon moi qui sont la parole qui est omniprésente et en même temps et en même temps pas dans l'oeuvre de Lagarde et donc dans le film de Xavier Dolan et l'action dramatique qui est hyper importante au théâtre et qui là aussi est un peu remise en question si on peut dire dans la pièce de Lagarde pour ce qui est de la parole ça parle tout le temps dans toute la pièce ça n'arrête jamais de parler et c'est notamment avec le personnage de Catherine donc la femme d'Antoine qui est constamment en train de parler pour combler un vide un manque de parole des non-dits des choses qui pèsent et que personne n'arrive à exprimer il y a vraiment ce thème de l'incommunicabilité je vous en avais parlé sur Instagram il y a vraiment ce thème là qui est extrêmement présent dans la pièce et que Dolan va totalement reprendre pour les dialogues de ses personnages Dolan il va utiliser des dialogues très théâtraux et très très proches de ce qu'a écrit de ce qu'a écrit Jean-Luc Lagarde donc il y a vraiment des non-dits dans cette famille et c'est Catherine donc qui est jouée par Marion Cotillard qui va venir les combler et en fait apporter des banalités dire des banalités et va apporter ce truc de oui de parler de la pluie et du beau temps et que les personnages auxquels les personnages vont s'accrocher en fait pour parce que en fait c'est la seule manière c'est de la seule manière avec laquelle ils arrivent à communiquer puisqu'ils n'arrivent pas à se dire les choses qu'ils auraient envie de se dire et lui il va s'accrocher à ses banalités il va relancer poser des questions c'est quelque chose qui va d'ailleurs énormément agacer Antoine qui lui je pense aimerait justement régler tous les problèmes qu'il y a dans cette famille mais voilà en tout cas il y a énormément de banalités qui sont dites et voilà une parole en fait qui n'avance jamais au contraire à chaque fois qu'elle fait un pas elle va reculer immédiatement et en même temps moi j'ai eu la sensation dans la pièce et je trouve que Dolan l'a encore plus accentuée dans son film mais j'ai vraiment j'ai eu vraiment la sensation en fait que Catherine c'était un peu le narrateur omniscient c'était un peu celle qui qui comprenait qui voyait parce qu'elle était peut-être plus extérieure aussi à la pièce c'est à dire que elle c'est pas vraiment sa famille c'est la famille de son mari et donc elle a un regard peut-être un peu plus objectif si on peut dire que les autres donc Suzanne la mère et Antoine n'ont pas parce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment sentimentalement reliés à à Louis et à toutes les problématiques mais on a vraiment cette sensation que Catherine elle sait en fait elle sait en fait elle a compris que que Louis il était pas revenu comme ça et que c'était la dernière fois qu'il revenait en fait et ça je trouve que dans la pièce donc dans la pièce j'ai trouvé ça assez enfin moi j'ai trouvé que c'était assez clair enfin moi je l'ai ressenti comme ça et j'ai trouvé ça rigolo parce que dans la pièce dans le pardon dans le film de Xavier Dolan il il va justement accentuer accentuer ça il va y avoir énormément de jeux de regards entre Catherine et Louis comme si dans la parole il disait d'énormes manalités et quand il se regardait dans le regard et dans tout ce qui était indicible en fait ils arrivaient à se comprendre et Catherine elle arrivait à saisir en fait tout ce que tout ce que Louis n'arrivait pas à dire et ça je trouve que c'est hyper intéressant et c'est vachement il y a des longs jeux de regards des scènes avec des longs jeux de regards entre les deux que je trouve qui sont d'ailleurs absolument fantastiques et que je trouve hyper hyper intéressantes en tout cas voilà donc pour la parole on a quelque chose qui ne se dit jamais où les personnages ne se disent jamais réellement ce qu'ils pensent il y a certaines scènes où et certains moments de la pièce surtout où on va voir des des longs longs dialogues entre Louis et sa mère où ils vont essayer un petit peu de parler de tous les problèmes qu'il peut y avoir mais mais en tout cas voilà il y a vraiment un gros problème de non-dit et de pas réussir à se dire à se dire ce qu'on se reproche en fait qui est hyper important qui est hyper important dans l'oeuvre alors très lié du coup à cette idée à cette idée de parole qui ne se dit jamais on a toute l'action dramatique qui est remise un peu en question c'est vrai qu'on a l'habitude finalement qu'au fur et à mesure des paroles dans le théâtre classique notamment au fur et à mesure des dialogues et des paroles des uns et des autres l'action avance et on arrive petit à petit on avance petit à petit dans l'histoire et on arrive petit à petit au dénouement enfin à la fin de la pièce là on a cette sensation qu'en fait on n'arrive jamais à la fin parce que la fin ce serait que Louis arrive à dire arrive à dire qu'il est homosexuel et qu'il a attrapé le sida et qu'il va mourir parce que c'est pour ça qu'il est venu et il n'y arrive jamais tout comme sa famille n'arrive jamais à lui dire qu'il lui reproche énormément de choses de ne pas avoir été là pendant des années de ne jamais prendre de nouvelles d'eux de ne jamais par exemple ou alors de juste leur envoyer une carte pour leur anniversaire comme ça sans rien de plus comme si de rien n'était et surtout de ne pas avoir été là pour la mort et l'enterrement de leur père voilà donc tout ça ça n'arrive jamais finalement et on a en même temps que la parole n'avance pas on a l'action qui du coup ne peut pas avancer si la parole n'avance pas l'action elle reste au point au point de départ elle s'enlise et finalement ce dénouement qu'on attend parce qu'il le dit dès le début de la pièce on a un monologue de Louis qui exprime qu'il va mourir et qu'il vient voir sa famille pour leur dire et finalement ça on a le dénouement en fait on a le dénouement à la fin on sait déjà ce qui va arriver et ça n'arrive pas enfin il va mourir ça c'est un fait mais il n'arrive jamais à le dire et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant hyper intéressant à voir et on a cette action qui n'arrive jamais et il va jamais arriver à dire son homosexualité et sa mort prochaine même si c'est vrai que son homosexualité on a un moment en fait dans la pièce et dans le film également d'ailleurs dans le film il y a un flashback il me semble enfin oui voilà une scène de flashback dans mon souvenir mais je ne suis plus du tout sûre et où en fait Antoine reproche à Louis d'avoir changé en fait et il lui dit oui en fait quand on était petit on jouait à la bagarre et du jour au lendemain tu t'es arrêté j'ai pas compris et en fait cette parole on peut si on n'y fait pas attention elle est jetée comme ça elle n'a pas trop de lien avec ce qui était dit mais finalement en fait c'est dans cette parole on comprend en fait qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes les mêmes centres d'intérêt ils étaient vraiment différents et ils étaient extrêmement différents au point de pas du tout avoir les mêmes les mêmes attirances amoureuses et sexuelles puisque Antoine il est marié il est hétérosexuel alors que Louis il est alors dans le film on voit qu'il est en couple il est au téléphone une fois à un moment avec son compagnon mais il est homosexuel et ils sont totalement différents et ils n'arrivent pas à se comprendre dans la pièce et dans le film ils n'arrivent pas à se comprendre Antoine et Louis n'arrivent pas à se comprendre alors qu'ils étaient très proches étant petits et ça c'est quelque chose qu'Antoine n'y comprend pas et qu'il ne peut pas comprendre puisque son frère ne lui a jamais dit qu'il était homosexuel et que donc oui ils étaient très différents et ça c'est quelque chose qu'Antoine lui reproche et quelque chose auquel j'avais moi ça m'avait ça m'avait vachement intriguée cette phrase et en y réfléchissant je me suis dit qu'en fait c'était pas anodin du tout qu'il y ait cette phrase qui soit lancée comme ça pour pas qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec ce qui était dit avant et en fait si mais voilà on a cette action qui comme la parole en fait n'arrive jamais au bout en fait et toute cette pièce en fait elle est elle est tournée autour de ça tournée autour du fait qu'on n'arrive pas à se parler et donc on n'arrive pas à avancer on n'arrivera jamais à se comprendre parce qu'on ne peut pas se dire les choses et plus quand on n'y arrive pas on ne peut pas il y a comme une forme d'indicible c'est pas possible de dire tout ça il y a trop de reproches trop de choses trop de choses qui sont qui ont été qui se sont passées finalement et que du coup maintenant il se passe plus rien en fait et je trouve que c'est une pièce absolument intéressante mais je vais m'arrêter parce que sinon je vais en parler encore des heures et des heures et des heures parce que vraiment cette pièce elle me fascine je la trouve extrêmement intéressante on essaie de réduire un petit peu notre temps de vidéo donc je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura intéressé je trouve que c'est très intéressant et on peut par exemple parler de la couleur d'ailleurs dans ce film j'ai pas eu le temps d'en parler mais la couleur et la représentation de la chaleur est absolument fantastique mais tout ça pour dire que donc on peut parler de la couleur à travers un film à travers une pièce de théâtre ça peut être le cas aussi à travers une peinture il y a plusieurs façons d'aborder un même sujet et c'est très intéressant on peut aussi coupler toutes ces oeuvres pour avoir un regard plus large encore mais voilà ça c'est la sensibilité de chacun et c'est super intéressant en tout cas moi j'espère que vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501